... Merci d'être au rendez-vous au sommaire ce soir. Qui retrouve-t-on dans la fresque de 20h30 ? Mélodie Gardot et le pouvoir de la musique ce soir. Notre plateau devient son club pour le live. On y croisera également Audrey Hepburn, une autre américaine à Paris. Le message de Sting à la divine du jazz. Quelques notes signées Maria Callas. Et puis la journaliste écrivain Florence Omna. Une postière assassinée, un jeune comédien qui disparaît et six ans d'enquête pour son dernier livre. Mais d'abord, ce soir, ce plateau devient donc son club de jazz. Voici Mélodie Gardot. Bonsoir et merci Mélodie Gardot pour cette introduction de cette soirée. Est-ce que vous avez conscience du pouvoir que vous avez, le pouvoir de la musique ? Ah non, mais j'avais conscience du pouvoir de la musique en général. Pas spécialement comment ça va t'arriver dans ma vie et ce que ça fait surtout pour les autres. La musicothérapie était mon introduction totale à la musique. Yeah, I know the power of what it can do. Oui, le pouvoir de nous emmener, nous faire voyager, surtout en ce moment. On est contraint, enfermé dans nos vies. Et c'est aussi cela. Est-ce que ce pouvoir, il a été aussi pour vous un pouvoir de réparation personnelle ? Lorsque vous avez cet accident à 19 ans, vous êtes brisé en mille morceaux. Et sur le lit d'hôpital, c'est la musique déjà qui vous donne un peu la lumière au bout du chemin ? Oui, et surtout, ça a beaucoup m'aidé vis-à-vis le cerveau, parce que j'avais eu des grands problèmes de mémoire et des problèmes en général pour le fonctionnement jour à jour. Et ça a beaucoup m'aidé parce que la douleur, c'est quelque chose qui nous chope parfois. Et on ne sait pas comment le sortir. On ne sait pas ce qu'il faut faire en prendre une pilule, un ibuprofène, un paracitamol. Mais même récemment, j'avais parlé avec l'artiste qui a fait le couverture du disque, Pat Stier. Elle souffre beaucoup dans son corps parce qu'elle a du douleur tout le temps avec l'arthritis et tout ça. Et même elle, elle avait dit, le seul moment où je me sens libre, c'est quand je peintre. C'est le seul moment où je me sens libre, moi, c'est quand je chante, quand je fais la musique. Parce que c'est le moment existentiel où on peut sortir de nous-mêmes. Et alors on a la possibilité d'oublier, même pendant un petit moment, notre douleur. Est-ce qu'elle est encore là, cette souffrance, en vous ? Bon, écoute, j'ai quelques hernies et les matins, ça peut être un peu bruyant quand je tourne ma nuque un peu, oui. Ce n'est pas parfait, mon corps, il ne sera jamais comme les autres. Mais je me considère comme une vieille voiture, une Mercedes-Benz de 80. Une vieille voiture. Il ne faut bouger que les dimanches, comme ce soir. Quand on est sur scène, c'est là où vous vous sentez le plus libre, dites-vous ? Ça peut être. Ça peut être. Oui, ça peut être. Mais ça dépend d'avec qui on joue. Oui, ils sont là, ils sont avec vous. Avec ces gens-là, oui, absolument. Vous avez encore en tête ce souvenir de ce concert, de ce premier concert à l'Olympia à Paris. C'est là où vous vous rencontrez la France et les Français, véritablement ? C'était étonnant. En fait, c'était la dernière chanson qui était si étonnante parce qu'on avait terminé le concert. J'avais essayé de créer quelque chose comme cadeau pour Paris. Alors, c'était la première fois que j'ai chanté en français et j'ai fait les chansons de mes amants avec une petite guitarriste de Londres qui est venue juste pour ce concert. Et j'étais tellement nerveuse que j'ai dit un gros mot parce que j'ai pleuré et j'étais embarrassée. Et tout le monde s'élève en ce moment, en applaudissant, comme courage, vous pouvez, vous pouvez. Et il y a une vidéo qui existe quelque part sur YouTube. Parce qu'il n'a pas été capté ce concert. Non, ce n'était pas capté officiellement, mais quelqu'un a filmé. Et c'est un moment tellement drôle, tellement émouvant et touchant parce que vous voyez bien que je suis nue. Et c'était grâce au support de ce public-là que j'ai réussi de faire quelque chose qui était difficile. Je ne vous dis même pas, mais j'avais écrit les mots pour ne pas me perdre, que je ne fais jamais avec mes chansons, mais avec celle-là, oui. Et quelqu'un avait inversé un bout de dos. Alors, pendant que j'étais en train de lire, il y avait des mots qui disparaissent comme ça. Et je dis, on y va. C'était dur. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser vos valises ici ? Parce que ça s'est fait, je crois, très rapidement. Vous vous êtes dit, j'en ai marre de faire le tour du monde, je suis bien à Paris. Vous êtes rentrée dans une agence immobilière, vous avez trouvé l'appartement. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai été jetée par pas mal d'agences parce que, bien évidemment, je n'ai jamais habité nulle part. Ils demandaient les derniers loyers. Le prof de loyance, je pense que vous dites. Et je n'avais pas eu, j'ai eu une reçue d'hôtel. So, it was hard. But j'ai décidé de prendre un endroit ici parce que je viens souvent. Et en fait, j'avais eu envie de préparer le petit-déj le matin, de vivre un peu comme un parisien quand je viens à Paris quand même, d'avoir une vision de mes voisins parfois le matin. On se prépare tous ensemble. Et ça me donne la possibilité de rentrer dans un monde et dans un pays que j'ai adoré depuis longtemps. Alors, ça me plaît. Il y a une autre Américaine qui est tombée amoureuse de Paris et on la retrouve dans votre album à travers Mood River. Regardez ces images d'Audrey Edburn qui effectivement chantait Mood River dans ce film de Black Edwards, Diamants sur canapé. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là, ce Mood River, pour qu'on le retrouve sur cet album ? En fait, c'est très joli ça. Et c'est parfait que vous avez choisi cette clé. Parce que c'est cet moment qui a inspiré beaucoup mon producteur, Larry Klein. Il avait eu envie de refaire cet morceau. Il était en train de nous expliquer ce qu'il voulait faire. Et c'était drôle parce que l'ingénieur du son, le légende, je ne sais pas combien de Grammys il a, mais Al Schmitt il était à côté et Larry il était en train de vendre son idée. En parlant justement de cette clé et les arrangements de Harry Mancini. Et Al, tout de suite, il a rigolé, il a dit « Mais je connais, c'est moi qui ai enregistré. » Et là, on était tous « Ok, on fera ça pour Al » parce qu'en fait, c'était son premier projet. Son premier album était d'enregistrer, elle, Mancini, à Capitole. Et il se trouve à 80 quelques années maintenant, 80 quelques ans, et il a fait avec moi. Alors c'était un peu le cercle qui se ferme. La boucle. Oui, j'avais chanté pour lui. Vous parliez du pouvoir de la musique. On peut tenter une petite expérience en ce moment, les uns et les autres à travers la planète. on est un peu, allez, nostalgique. Si je vous le dis, la nostalgie, qu'est-ce que ça suscite musicalement pour vous ? Ça, c'est la nostalgie. Et l'espoir. Ça, c'est pas mal non plus. Et il nous restera de toute façon, il ne nous reste toujours qu'une chose, c'est l'amour. L'amour, si je vous dis ce mot, il résonne comme vous musicalement. C'est pas mal. Comment on dit en anglais la chair de poule ? Vous savez ce que c'est, c'est quand effectivement on entend un timbre de voix, quelques notes de piano. Qu'est-ce qui vous émeut ? Qu'est-ce qui vous donne le frisson musicalement ? Toute la musique, toute la palette musicale, ou le jazz en particulier, la fille de Gérald et les autres ? Ah non, everything, man. There are some great music that's coming out now, even. Il y a plein de musique. Bien sûr, il y a dans le jazz, il y a comme Asi, il y a des voix énormes comme Gregory Porter, mais il y a les pianistes incroyables comme Philippe Iban Powell ici. Toutes ces musiciens, juste avoir la possibilité de jouer ensemble, en fait, ça, ça me donne du frisson. Mais des grandes voix, vous avez mis là-bas, un qui me touche énormément, Maria Calles, ça, c'est un de mes préférés. Elle entend, elle a quelque chose. L'après-midi, quand il fait un peu noyageux, j'aime bien mettre sa musique le plus fort possible, sans gêner mes voisins, et préparer un thé, juste regarder le ciel. Je ne sais pas, elle me ramène quelque chose de musique classique aussi. J'adore tout ce qui est avec un bon feeling, une bonne âme. On va se donner un petit bon feeling. Les Français sont chez eux, on va monter un petit peu le son et on va écouter quelques notes de Maria Calles. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a presque pas le droit de la couper, de l'interrompre. Est-ce que vous pensez que le destin, la vie qu'elle a eue, fracassée, difficile aussi, parfois, forge aussi la voix, l'émotion, que vous nous procurez, vous aussi, à travers votre voix ? Oui, bien sûr. Je ne peux pas parler pour tout le monde et non plus pour moi, parce que je ne suis pas un psychologue qui m'analyse. Mais, you know, in English, you say, good writers write and great writers write what they know. et ça veut dire que on ne peut pas prétendre de comprendre l'expérience, vraiment, il faut le vivre. Parfois, peut-être, les comédiens, ils vivent ça un peu quand ils se mettent en souffrance de perdre les poids ou de vivre, dans une certaine manière, dans le caractère de quelqu'un. Mais c'est un peu ça pour les musiciens aussi. Je ne veux pas dire qu'il y a tout le monde besoin de souffrir. mais on ne peut pas chanter de l'amour, vraiment, si on ne connaît pas. On peut chanter de l'amour avec une innocence, mais le cœur brisé ou comme dans la chanson de visuellement, l'histoire qui est dedans, il faut connaître, il faut chanter, interpréter et comprendre. C'est très difficile à imaginer. Alors, moi, je pense que mon chanteur ou chanteuse devrait vivre certaines choses pour avoir la possibilité d'exprimer, partager et rejoindre tous les autres avec cette émotion parce que la réalité, c'est que nous tous, les humains, on a vécu des histoires et ce qui nous réunit, c'est la musique parce que parfois, les paroles, ou la musique, les tons, les trucs, on comprend, et finalement, quelqu'un nous comprend et on se sent, comment dirais-je, ensemble, accompagnés. Yes, we feel together, appreciated the same emotion that is so human, but normalement, on n'a pas le droit de parler. Les seuls moments où on peut vraiment lâcher, c'est justement dans un cancer où on est là, on attend de sentir quelque chose qu'on n'a pas le droit de sentir entre 9h du matin et 5h du soir. On est impatients de vous retrouver, bien évidemment, sur scène. On profite de cette scène ce soir et ceux qui nous regardent aussi. Il y a des belles rencontres sur cet album avec Sting aussi. C'est quelqu'un qui était, pour vous, c'était évident de vous retrouver tous les deux ensemble pour ce duo ? Ah non. Non. Évident dans quel sens ? Évident dans le sens où musicalement, vous vous disiez, voilà, il y a quelque chose qui va matcher ? Ah oui, ça oui, mais le Covid a lui donné pas mal de difficultés pour se croiser. physiquement. Oui, oui, c'était très difficile. Mais j'ai admiré depuis longtemps tout son travail, sa voix et la manière qu'il écrit aussi parce que c'est un storyteller. Il avait une petite question à vous poser, c'est la petite question surprise de ce soir. On va le retrouver, Sting. Il vous adresse un message, on l'écoute et on va voir ce que vous allez répondre. Regardez. Hi, Melody, c'est Sting. Je suis en New York City. C'est magnifique de parler à vous. Je ne sais pas vous pour un moment. Vous savez, les gens vont trouver ce que nous faisons cette belle, romantique chanson ensemble, «Lil Something » sans avoir rencontrer. Vous étiez dans un studio sur l'Atlantique et je suis sur l'autre. Nous ne sommes pas rencontrés jusqu'à vous venez à mon maison en Florence. Nous avons un beau dîner ensemble. et nous avons terminé la nourriture par une compétition de bruit. Je pense que vous avez gagné la compétition. Vous êtes très marrant. Certaines de ces bruites étaient assez risquées. Mais peut-être que vous pouvez dire une bruit à l'audience. Bonne chance. Bonne chance. Il a dit bonne chance en français. Je vous laisse réfléchir un petit peu. On se retrouve tout à l'heure et vous faites la petite blague de fin. J'ai peur que les enfants n'ont pas encore cocher et ce sera un peu mieux pour le samedi soir. Mieux pour le samedi soir. Alors vous allez revenir le samedi soir pour la blague du samedi soir de Milet de Gardot. Vous restez...